Allez, un petit tour de cartes pour changer. Je vous laisse prendre connaissance. Les cartes sont toutes différentes, le jeu est mélangé. Simplement, je vais quand même vous demander de mélanger également. Donc le spectateur prend le jeu et le mélange. Bien, à présent, allez-y, coupez le jeu à peu près à la moitié. Choisissez un des paquets, n'importe lequel. OK. Mélangez le paquet. Donc le spectateur mélange le paquet. À présent, prenez connaissance de la carte que votre mélange a mis sous le jeu. Posez votre paquet sur le paquet sur la table. Nous allons faire quelques coupes ici, comme ceci. Et en plus, on va mélanger le jeu, à nouveau. Je vous laisse constater que les cartes sont bien imbriquées. Allez-y, reconstituez le jeu. Donc le spectateur reconstitue le jeu. Parfait. On va couper un petit peu, comme ceci. Alors, votre carte se trouve quelque part dans ce jeu. Et donc, mon rôle, c'est d'essayer de la retrouver. Alors là, toc. On va couper un petit peu les petits paquets. Là, j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, à vous de travailler. Vous allez prendre les paquets, un à un, et puis regarder si vous voyez votre carte. Si vous voyez votre carte, vous ne dites rien, surtout. Vous la sortez et vous la posez face en bas sur le tapis. Si vous ne la voyez pas, c'est pas grave. Vous sortez n'importe quelle carte que vous posez également face en bas sur le tapis. On est d'accord ? Donc, allez-y. Bien. Alors, là, c'est peut-être votre carte. C'est peut-être pas votre carte. Allez-y. Paquet suivant. Le paquet suivant. Le quatrième paquet. Oui, là, il y a un peu plus de cartes. Et le dernier paquet. Parfait. Donc, on est bien d'accord, votre carte est quelque part dans les cinq cartes qui sont sur la table. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le mélange. Vous savez que les Français ont une certaine façon de mélanger les cartes. Les Américains également. Sachez que les Australiens également mélangent d'une façon un peu particulière. « Allez-y, prenez le paquet, distribuez une carte sur le tapis et mettez la suivante sous le paquet. Une carte sur le tapis, la suivante sous le paquet, une carte sur le tapis, la suivante sous le paquet, une carte sur le tapis. » Il vous reste donc une carte, une carte et une seule. Alors, on va résumer ce qui s'est passé. Vous avez un jeu que vous avez mélangé, vous avez coupé, vous avez choisi un des paquets librement, vous avez mélangé ce paquet. Une carte a été amenée par le hasard du mélange sous ce paquet-là. Vous l'avez mémorisé, le jeu a été reconstitué, coupé, à nouveau mélangé. Là, on a fait des tas. Vous avez, sans rien dire, constitué un petit tas avec cinq cartes parmi lesquelles se trouve votre carte. On a encore terminé par un dernier mélange. Et là, ce serait quand même incroyable que cette carte soit votre carte. Pouvez-vous me dire quelle était votre carte ? Le roi de carreau. Roi de carreau. Roi de carreau.